Coucou c'est Bilib de ma petite médiathèque, on se retrouve pour un nouveau vlog il sert à question de lecture, de crochet, de tricot, d'un peu de tout, de la vie quoi et je commence avec des livres, mais pas des livres que j'ai lus, mais des livres que j'ai acheté j'ai oublié de dire, nous sommes le vend... n'importe quoi le vendredi nous sommes mardi 17 janvier alors je commence avec deux livres, et évidemment, voilà, j'ai pris le cahier je vais laisser le livre à côté donc ce sont deux livres que j'ai trouvé à Croquebook, une librairie de La Rochelle qui est spécialisée dans les fins de série, et donc ce sont des livres neufs, mais à prix d'occasion et donc j'aime beaucoup aller flâner, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver à chaque fois et du coup, j'aime y flâner régulièrement, et je fais de jolies découvertes donc cette fois, je me suis pris un petit livre sur le Reiki dans cette collection que j'aime bien, j'en avais un sur l'initiation aux runes et là, c'est donc la découverte, une introduction au Reiki donc je l'ai pris, parce que le Reiki m'intéresse depuis longtemps je ne savais pas trop par quel livre commencer et je sais que là, on est vraiment sur une introduction, comme c'est indiqué mais en même temps, c'est indiqué, donc voilà, on n'est pas trompé mais je ne sais pas si j'arrive j'aime bien cette petite édition je la trouve jolie, agréable à lire puis comme j'en ai déjà un autre c'est sympa d'avoir plusieurs livres de la même collection et celui sur les runes, je ne l'ai pas lu entièrement mais pour l'instant, ce que j'en ai lu me plaît bien et j'ai également acheté teinture naturelle parce qu'en plus du crochet et des tricots j'aimerais beaucoup me mettre à la teinture naturelle j'ai déjà fait quelques essais sur une jupe que je me suis cousue et que j'ai teint avec du curcumin et j'étais très très contente du résultat donc voilà, j'ai pris ce livre pour en apprendre plus sur les méthodes et quelles couleurs on peut faire avec quelles plantes, etc d'ailleurs je suis un compte sur Instagram je ne me souviens plus de son nom mais je vous le mettrai en barre d'infos c'est une teinturière qui fait donc plein de teintures naturelles et directement avec, soit elle fait des coctions pour faire des teintures soit elle fait carrément directement les fleurs sur les tissus et c'est super sympa ce qu'elle fait donc voilà, si vous avez envie de découvrir la teinture naturelle son site est vraiment très très chouette et j'enchaîne avec un petit unboxing parce que je me suis fait une petite commande c'est Aromazone et du coup voilà, je vais déballer ça avec vous ne vous inquiétez pas, c'est une petite commande c'est trop trop beau alors qu'est-ce que j'ai pris ? je me suis pris de l'huile pour soins cheveux c'est une préparation toute prête avec dedans almar, ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat et olives du coup je l'ai déjà testé j'en suis très contente donc voilà, j'en ai racheté parce que je me suis servi de cette base pour préparer des soins de Noël à offrir cette année du coup voilà, je m'en reprends moi je l'utilise tel quel ou alors avec des huiles essentielles en plus et je l'utilise surtout pour masser les racines une fois par semaine et puis une fois, on va dire une fois par mois enfin je ne suis pas suffisamment régulière pour savoir si c'est vraiment une fois par mois mais en tout cas, ce n'est pas toutes les semaines je fais aussi les longueurs voilà, surtout si je sens que mes cheveux sont rèches ou sèches je fais aussi les longueurs mais en tout cas, en massage de cuir chevelu une fois par semaine, c'est top ensuite, je me suis pris de l'huile d'arnica j'en en avais plus d'habitude, j'utilise l'huile d'arnica de la marque Veleda qui me convient parfaitement mais comme je faisais une commande chez Aromazone je me suis dit, j'allais tester la leur donc l'huile d'arnica, je l'utilise telle qu'elle pour les massages après le sport les courbatures ou même quand on se réveille on a un petit peu moi ça m'arrive des fois, j'ai un peu les épaules en bras quand je me réveille pour avoir dormi dans une mauvaise position et un massage avec l'arnica c'est hyper efficace, la douleur part vraiment très vite et on peut l'utiliser du coup pure comme ça ou alors en synergie avec des huiles essentielles je pense que je vais me faire un petit mélange aussi mais comme chez Aromazone ils proposent aussi les choses toutes prêtes il y avait une huile de massage de sportif à base du coup de arnica mais en synergie avec alors attendez parce que je n'ai pas pris mes lunettes du coup je ne vois rien mais enfin c'est un mélange déjà tout prêt huile végétale et huile essentielle j'aimerais bien vous dire quelles huiles essentielles ils ont mis dedans mais je ne vois rien, c'est écrit beaucoup trop petit dans les lunettes posez-moi la question si jamais ça vous intéresse je vous laisserai un commentaire en tout cas je ne l'ai jamais testé celle-ci l'huile d'arnica je connais depuis des années mais leur mélange tout près je ne l'ai pas encore testé donc j'étais curieuse de tester et de voir ce que ça donne donc ça sera autant pour moi pour mes courbatures que pour ma fille par exemple quand elle fait du sport et qu'elle rentre toute courbaturée ensuite je il est arrivé je me suis acheté un petit truc comme ça pour se masser le visage alors il faut que je regarde un peu comment on s'en sert je sais sur leur site il y a une petite vidéo explicative que j'ai déjà regardée mais il faudrait que je la re-regarde donc voilà ça sert à se masser le visage comme ça moi j'aime bien me faire le soir avant de me coucher un petit massage du visage avec une huile de ma composition et donc je me suis dit qu'après avoir mis mon huile pourquoi pas faire un petit massage avec ça c'est hyper agréable sur le visage c'est frais je ne sais pas si vous connaissez moi je découvre donc je ne peux pas vous en dire plus sur cet objet je vais le tester je vous donnerai mon avis en tout cas ça fait tout frais là c'est agréable alors ensuite qu'est-ce qu'il y a là-dedans ah voilà donc j'avais pris aussi un autre mélange tout prêt toujours on reste dans le thème de l'Arnica là c'est un roll-on voilà donc il y a une petite bille comme ça et ça c'est pour venir appliquer directement sur les bleus donc Arnica et Immortel j'ai de l'huile infusée d'Immortel et du coup maintenant j'ai de l'huile infusée d'Arnica et j'aurais pu me faire un mélange des deux huiles infusées etc mais je trouvais l'idée d'avoir un roll-on c'est super pratique parce que moi je me fais très facilement des bleus notamment quand je jardine et je prends rarement le temps d'aller ensuite me soigner mes bleus du coup avec ça ça sera pratique quand je rentre de mon jardinage hop 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 on roule un petit peu sur le bleu et ça guérira peut-être un peu plus vite donc voilà le petit mélange tout prêt et le dernier de la commande j'ai pris un henné donc c'est le henné du Rajasthan qui est de coudes et roux cheveux roux et chatin bras donc voilà l'henné c'est pareil c'est quelque chose que j'utilise depuis l'adolescence mais je n'ai encore jamais testé le leur le dernier henné que j'ai acheté je me suis trompée je pensais avoir acheté un henné roux et en fait j'ai acheté un henné neutre donc voilà là je viens d'en faire un ça se voit absolument pas du coup voilà j'en ai acheté un autre celui-ci a priori devrait quand même colorer un petit peu et voilà pour cette commande à Romazone et j'ai encore un petit peu de temps donc je peux vous présenter mes lectures on est quand même là surtout pour ça donc j'ai fini hier dans le train Bruxelles de Eléonore de Villepois donc on est sur un roman jeunesse je vous en avais parlé quand est-ce que je vous en ai parlé pas la semaine dernière mais celle d'avant donc je vais vous montrer l'intérieur parce que je vous avais parlé du roman mais je ne vous avais pas parlé de la mise en page j'ai trouvé hyper sympa donc déjà il y a des illustrations évidemment je tombe sur une page sans illustrations mais même ça je trouvais ça intéressant de vous montrer donc on a le récit et il y a des petites notes qui nous renvoient sur le côté et en fait souvent ce sont des notes qui vont apporter des petites précisions mais avec beaucoup d'humour à chaque fois ça m'a fait beaucoup rire les petites notes notamment une petite note où on parle de la masculinité toxique du petit rouge-gorge puisque nous avons trois héros donc il y a un pigeon un rouge-gorge et une corneille et donc ces trois oiseaux ont été mandatés par le parlement des oiseaux de Bruxelles pour aller enquêter sur un vol d'oiseaux dont on accuse les... mince... les perruches j'ai perdu même ce matin donc sous cette ère de fables animalières pour enfants en fait c'est une critique à peine déguisée de notre société Bruxelles c'est évidemment Bruxelles et du coup d'ailleurs c'est rigolo parce que les oiseaux se déplacent dans la ville et on décrit les endroits où ils sont donc moi je connais suffisamment pas bien la ville pour avoir tout reconnu mais j'ai quand même reconnu quelques endroits et j'aime bien quand on est comme ça dans des romans et on visualise le lieu où ils sont et donc voilà ils vont devoir mener cette enquête et du coup c'est vraiment très rigolo donc on a la corneille qui est très intelligente mais très hautaine qui méprise ses deux compagnons le petit rouge-gorge qui est tout petit tout ménu mais qui est très fier très combatif très courageux mais aussi un peu téméraire et puis il y a ce pigeon qui lui c'est un pigeon les pigeons c'est très banal il n'a rien de spécial et lui parmi les pigeons il se sent encore plus banal que tous les autres pigeons et du coup ça forme un trio assez disparate disparate et voilà petit à petit ils vont faire leur enquête ils vont se lier voilà l'enquête en elle-même l'histoire en elle-même c'est voilà un parcours assez classique d'ennemi à ami etc mais j'ai adoré ce roman pour le ton l'humour c'est vraiment drôle et il peut justement il y a différents niveaux de lecture il y a l'aventure donc il se passe quand même pas mal de trucs avec les animaux qui mènent l'enquête ils risquent leur vie etc donc il se passe vraiment des choses donc on a cette première lecture très enfantine avec une aventure et des oiseaux où on veut savoir s'ils vont s'en sortir ou pas et il y a la deuxième lecture qui est la critique de la société on parle de racisme on parle de plein de choses et d'estime de soi enfin bref il y a beaucoup de choses et j'ai adoré le ton j'ai un autre roman de la même autrice mais je crois que ce n'est pas la même cible de lecteur mais du coup je suis très curieuse de découvrir cette autrice sur un autre registre en tout cas celui-ci c'est vraiment alors une très bonne lecture est-ce que j'irai jusqu'au coup de coeur je ne sais pas alors oui oui allez on va jusqu'au coup de coeur en sachant que c'est un coup de coeur dans le sens où ça reste quand même un roman pour enfants donc je n'ai pas eu moi cette émotion non plus de genre je ne peux pas lâcher le livre mais en tout cas je me suis beaucoup beaucoup amusée et c'est un livre que je partagerai avec des enfants très volontiers et d'ailleurs en le lisant je me suis dit que ça pourrait être une lecture très sympa à faire à haute voix avec des grands enfants enfin grands enfants moi je ne sais pas j'ai lu avec ma fille mes filles je leur ai fait de la lecture à voix haute jusqu'à 10 11 12 ans et c'était des moments qu'on aimait bien et enfin comme je suis très mauvaise à lecture à voix haute au bout d'un moment c'est elle qui lisait pour moi mais du coup c'était un moment de lecture à voix haute partagée et ce livre je trouve que s'y prête beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'humour et en même temps il y a de l'aventure donc ça va garder l'attention et ça peut faire passer de très bons moments de lecture partagée donc vraiment je vous le conseille en plus la mise en page enfin l'édition elle est magnifique avec une couverture dure un petit marque-page des illustrations c'est vraiment vraiment une très jolie édition alors ça y est je suis tombée sur une illustration je peux vous la montrer alors j'ai pas encore écrit ma chronique sur le blog mais j'espère le faire d'ici ce que la vidéo soit publiée et auquel cas je vous mettrai le lien en tout cas vous pouvez déjà marquer le titre très bonne lecture pour la jeunesse et sinon je suis toujours dans ma lecture du crime du golf que j'ai commencé donc le week-end dernier d'ailleurs j'ai oublié enfin j'ai oublié non soyons sincères dans le vlog de la semaine dernière je vous ai parlé du samedi d'un marathon dans le cadre des British Mysteries je voulais revenir le dimanche faire un petit peu mon bilan puis finalement le dimanche j'étais vraiment fatiguée j'avais pas du tout envie de prendre la caméra donc je me suis pas forcée mais je viens donc vous faire le petit bilan de notre marathon de lecture puisque j'ai embarqué ma cadette avec moi et donc il se trouve que dans cette collection j'avais deux livres le crime du golf et ils étaient dix que j'avais déjà lu il y a quelque temps et donc elle a pris ils étaient dix et on s'est fait une petite battle les deux livres faisant exactement le même nombre de pages elle a remporté haut la main la battle puisqu'elle a fini ils étaient dix dans la journée du samedi elle a adoré cette lecture et ça lui a donné envie de lire d'autres Agatha Christie donc je suis ravie moi j'ai pris aussi beaucoup de plaisir avec ma lecture mais j'ai avancé beaucoup moins vite dimanche j'ai pratiquement pas lu et le samedi j'avais lu que la moitié du roman donc je l'ai repris hier dans le train et j'espère bien le finir de coup aujourd'hui ou demain voici pour mes lectures et pour cette introduction alors désolé pour la lumière ça va ça vient si je m'avance si je recule c'est plus la même luminosité j'espère que ce n'est pas trop dérangeant il fait encore nuit dehors donc voilà je fais ce que je peux avec les lumières d'un point j'ai tout allumé pour essayer d'avoir une luminosité un peu correcte en tout cas voilà je vous retrouve plus tard pour des updates je ne dis pas quand parce qu'à chaque fois je prévois un truc finalement je ne fais pas ce que j'avais prévu donc d'ici dimanche on devrait se revoir hello hello petite incursion matinale pour vous montrer mes dernières revues que j'ai reçu le dernier numéro des 4 saisons avec un dossier sur les arbres il sera parfait pour accompagner le MOOC sur les arbres dont je vous ai parlé sur le blog si ça vous intéresse c'est sur SwanMOOC je vous mets le lien en barre d'infos et j'ai aussi reçu le dernier numéro de Mythologie avec un dossier spécial préhistoire donc très curieuse de commencer cette revue coucou nous sommes jeudi je vous prends très rapidement pour faire un petit update sur mes lectures j'ai fini le crime du golf que j'avais commencé du coup le week-end dernier pour le read-at-toon du challenge British Mysteries pendant lequel finalement j'avais assez peu lu mais j'ai fini donc mon Agatha Christie je m'étais fixée comme objectif de lire pendant le premier trimestre au moins un roman dans le cadre des challenges des British Mysteries donc j'ai déjà atteint mon objectif donc maintenant j'espère pouvoir en lire un deuxième d'ici le 31 mars que dire donc du crime du golf c'est une aventure donc d'Hercule Poirot il est ici accompagné de son colocataire Asting je ne sais pas si je prononce bien en tout cas c'est un jeune officier enfin ex-officier anglais qui vit donc avec Hercule Poirot et comme il a beaucoup de temps libre il l'accompagne dans ses enquêtes donc ça m'a fait un petit peu sourire parce qu'on trouve du coup le génialissime enquêteur avec son son assistant beaucoup moins génialissime et du coup ça m'a forcément fait penser à un autre duo bien sûr je parle de Sherlock Holmes et du docteur Watson et dans les fonctionnements des deux le fait d'être avec son colocataire etc ça m'a fait penser à ça et au même temps quand Agatha Christie décrit ou plutôt c'est Asting parce qu'elle écrit à la première personne c'est Asting qui raconte enfin bref c'est lui qui raconte et il décrit Hercule Poirot et ça m'a fait beaucoup rire parce que du coup j'ai trouvé que cette description c'était presque l'antithèse finalement de Sherlock Holmes puisqu'ils sont tous les deux géniaux à leur façon mais alors que Sherlock Holmes s'attache à tous les détails matériels on va dire toutes les traces les indices laissés Hercule Poirot fait exactement l'inverse il se désintéresse assez de ces de ces détails d'ailleurs il ne manque pas de s'en moquer pour plutôt attacher de l'importance au côté psychologique de l'affaire et à comprendre qui avait intérêt à faire quoi etc donc c'était un petit clin d'œil qui m'a fait bien rire au duo Sherlock Watson et sinon que dire de l'intrigue il y a c'est une intrigue très complexe avec de multiples rebondissements et beaucoup de mystères et je dois dire qu'au bout d'un moment j'étais là oui mais enfin j'ai quand même découvert beaucoup de choses donc Poirot finalement il est le seul à comprendre et tous les autres sont complètement à côté de la plaque ils ne comprennent pas or les indices sont assez flagrants et du coup moi je me disais mais Agatha tu prends tes lecteurs pour des imbéciles puisque Hercule Poirot prend tous les autres pour des imbéciles puisque personne ne voit ce que lui il voit donc je me disais bon il ne faut pas exagérer les indices ils étaient quand même gros donc j'avais découvert beaucoup de choses mais finalement j'étais presque déçue en me disant mais j'ai compris trop de choses et finalement il y a quand même des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas forcément du coup j'étais quand même contente parce que j'aime bien moi quand on découvre des choses j'aime pas quand à la fin d'un roman on te sort le coupable de nulle part que tu ne pouvais pas deviner donc j'aime bien qu'on devine mais quand même il ne faut pas qu'on devine tout donc là j'étais servie puisque j'ai deviné pas mal de choses le seul truc qui m'a un petit peu chagrinée c'est justement le fait que Poirot soit le seul à comprendre et que tous les autres il ne voit rien donc je me disais bon en même temps c'était pas si élaboré que ça à comprendre les gens qui travaillent avec lui peut-être pas son assistant mais il travaille avec des enquêteurs professionnels et il ne devrait pas être le seul à comprendre donc bon à part ça moi je me suis bien marrée j'ai passé un bon moment avec Hercule Poirot sa personnalité très hautaine ne me dérange pas voilà je le trouvais un petit roman un petit policier sympa pas non plus le roman du siècle j'avais pris beaucoup plus de plaisir avec Ils étaient 10 qui m'avait beaucoup plus se retourner le cerveau là c'est beaucoup plus facile à suivre l'intrigue finalement mais j'ai quand même passé un très beau moment la plume de Agatha Christie elle est très fluide ça se lit tout seul voilà lecture pas prise de tête parfaite pour cette saison pas trop besoin de cerveau voilà ça c'était pour la lecture que j'ai terminée et je voulais vous présenter un livre que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres donc le voici le voilà vous le voyez à l'envers parce que je ne sais toujours pas comment tourner l'image et donc c'est Onieka l'académie du soleil de Tola Oko alors je ne sais pas prononcer je dirais je suis désolée si je prononce mal donc c'est traduit de l'anglais Grande-Bretagne le Tris est d'origine nigériane et l'histoire se passe au Nigeria et du coup c'est ce qui m'avait intriguée parce que du coup c'est vrai que les fantaisies jeunesse c'est souvent dans des ambiances un peu à l'anglaise britannique ou en tout cas très européenne ou alors aux Etats-Unis et je n'ai jamais lu de fantaisies alors j'ai lu quelques romans qui se passent en Afrique pas assez à mon goût mais quand même quelques-uns mais alors jamais de fantaisies que si mes souvenirs sont bons je crois que c'était des polars ou des tranches de vie donc voilà un jeunesse fantaisique qui se passe au Nigeria je me suis dit voilà complète découverte donc je ne connais pas la plume de l'autrice j'aime beaucoup cette couverture et puis dans le pitch il parle d'un pouvoir dans les cheveux de l'héroïne et du coup voilà le pouvoir détenu dans les cheveux ça m'a fait penser à mes filles qui ont des chevelures dantesques donc voilà ça m'a fait rire donc je ne l'ai pas du tout commencé je ne connais pas l'autrice donc je peux guère vous dire plus en tout cas elle me fait très envie et il va aller dans ma palle je ne vais pas enchaîner direct sur cette lecture parce que j'en ai d'autres dans ma palle que je veux lire en priorité mais j'espère le lire en tout cas dans dans un avenir proche je dis ça à chaque fois mais il y a trop de livres je vous laisse parce que j'ai rendez-vous je vais aller retirer des livres à la bibliothèque et puis j'ai rejoint ma fille en ville il fait un temps il pleut la pluie s'est transformée en neige il fait froid le moment idéal pour aller se balader en ville n'est-ce pas ? mais bon on a un rendez-vous on n'a pas le choix donc voilà je vous laisse et je vous retrouve ah oui je vous retrouve je vous retrouve peut-être pas en fait parce que ce week-end c'est le week-end de nos anniversaires à moi et à ma fille on reçoit du monde il va y avoir la famille les amis donc je ne suis pas sûre d'avoir le temps de filmer donc je ferai peut-être un tout petit update et sinon et sinon voilà ce sera un très court vlog c'est pas grave à plus on a un petit update on a un petit update Sous-titrage ST' 501